Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Martin Luther King, pasteur baptiste afro-américain, leader du mouvement américain des droits civiques, né le 15 janvier 1929 et mort le 4 avril 1968. Il avait 39 ans seulement. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es et aussi ce que tu peux faire. Et oui, ce n'est pas une fantaisie linguistique, encore moins l'apologie de la médiocrité, mais c'est bien une vérité. La vérité est vraie, comme on dit souvent. Et certains disent également, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par le moine qu'on connaît l'habit. Ce soir encore, comme d'habitude, je suis toujours accompagné. Je suis accompagné, bien évidemment, de la ravissante Jacquie à qui je continue de servir des fleurs. Je continue de servir tout le beau qui existe parce que c'est une dame que j'ai considérée, à qui j'ai donné tout déjà de moi. Jacquie, tu me fais un sourire et je vais te dire quelque chose. Merci Jacquie. Alors Jacquie, plus la peine de le dire, tu es tout naturellement belle avec tes tenues qui de plus en plus séduisent le public. On sait si Dodo Luxe Cosmétique, elle te gâte, elle te gâte, elle te gâte, elle te gâte et puis voilà, tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est carrément tout le monde qui veut savoir qui elle est, où elle est. En fait, je pense que tout le monde va aller sur sa page, elle a une page de Facebook et on va en savoir plus sur elle. Bonsoir Jacquie, ça va ? Tu as pensé à moi toute la journée ? Mais bien sûr, je pense à toi chaque jour, tu vois quoi ? Tu dors avec moi, tu te réveilles avec moi ? Mais, donc, parce que je pense à toi aussi. Pompé, pompé, on va passer à l'éducation. Je vous en prie. Aimer, je sais qu'il y a des grains de géologie qui s'installent dans notre... Mais bon, c'est la nature aimer, on ne peut pas la changer, d'accord ? On ne peut pas changer la nature. On est ici pour l'émission, nous. Bon, d'accord, on va rentrer dans l'émission, mais va, monsieur. T'es jalouse parce que tu parles de la tenue de l'autre, mais tu ne vois pas sa beauté à elle. Comment ? Comment tu arrives à faire ça ? Il faut qu'on te dise tout. Donc tu ne vois pas qu'elle est toute aussi belle que Jacquie. Je dis qu'elle est... J'ai compris qu'il y a un coup d'État qui se forme dans mon dos, sur ce plateau. Et je vais publiquement annoncer, mesdames, messieurs, à partir d'aujourd'hui, je deviens plus sérieux que jamais. Je ne vais plus dire aucun complément à l'endroit de Jacquie. Parce qu'aimer, vigile, semblerait être jalouse. Je ne suis pas jalouse. Je dis seulement bonsoir à l'émission. Quand tu regardes mes yeux, regarde à Jacquie, c'est le gars. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue, installez-vous confortablement, car voici l'émission, en toute sincérité, qui commence. Bonsoir, Aimée. Bonsoir, sa majesté. Tu vas bien aujourd'hui ? Comment on appelle ce style-là ? On voit souvent ça, j'ai vraiment plus dans le Grand Nord. Les femmes qui s'habillent comme ça, ce sont les femmes, on dit souvent, les femmes des Aladis. Voilà, les femmes des Aladis, effectivement. Les Aladis sont des personnes qui sont des hommes capables au Nord, dans le Grand Nord, en fait. Donc, si tu n'es pas capable, on ne t'appelle pas Aladis. Et donc, du coup, quand je vois Aimée qui aborde cette tenue, je me dis certainement, il y a un Aladis qui est derrière. Un libre à toi. Si tu veux l'information, je ne veux rien dire. Il y a un Aladis qui se cache derrière. Il veut manger son piment dans sa bouche. C'est une déportation des cultures. On peut avoir des Aladis dans le Sud aussi. Ce n'est pas toujours... On peut se dire, voilà, si au Nord, on a des Aladis, dans le Sud, on les appelle comment ? Les Chougadadis. Non, pas les Chougadadis. Les maris qui ont bien de l'argent et qui mettent leur femme autant à l'aise comme dans le Grand Nord. Parce que les Aladis sont des gens qui mettent véritablement leur femme à l'aise dans le Grand Nord. Comme je le dis toujours, je suis Camerounaise. Et généralement, quand je demande aux gens de deviner mes origines, c'est tout sauf de là où je suis. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un soin magnifique peu. Surtout quand je suis habillée comme ça. Allez, d'accord. Et ça me flatte parce que j'adore les coulisses. Allez, Aimée, elle peut incarner facilement n'importe quel personnage pourvu qu'on reste dans le Cameroun. C'est le vivre ensemble, c'est le tout dans Aimée. Et Aimée, à côté de toi, il y a un monsieur qui est tout aussi galant. Mais on dirait que c'est des tenues, je ne sais pas. Ces tenues sont confectionnées des mains des maîtres d'art. On les appelle quoi là ? Les tailleurs. Les tailleurs, les stylistes qui... Qui est ton styliste, le Cameroun ? Mon styliste, c'est... C'est Ibrahim. Il a besoin déjà de l'écriture. C'est lui qui me confectionne les tenues aussi magnifiques. Oh, wow. Vraiment, il est magnifique. Tu lui diras un bonsoir pour Nupar, parce qu'il est vraiment bon. Je te fais les gars avec. Ah, merci. Je te fais les gars avec. Non, 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 non. Merci à tous. 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 Merci. Merci à tous. 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 « Sinon, mon mari ne veut pas me satisfaire. » Si mon mari ne veut pas me satisfaire. Je ne sais pas, elle écrit « Si mon mari ne veut pas te satisfaire. » Voilà, voilà. Mais j'ai dit ce qu'il écrit. « D'abord, j'ai eu peur, mais vite fait, elle m'a appelée en soi et m'a présentée un garçon. » « Nous avons le même âge et il est mignon. » « Le genre de garçon que toutes les filles aimeraient avoir. » Quel mal pour elle. « Vite fait, j'ai cédé et le gars m'a apprise à me redécouvrir. » « J'ai un orgasme intense. Je suis une fille fontaine. » Oh, oh, oh. « C'est un petit diagramme. » « C'est un petit diagramme. » Continuons l'histoire. « Face au constat, j'ai pris peur, j'ai pleuré. » Mais c'est lui qui m'a rassurée en me disant que c'est naturel et que je n'avais aucun problème ni de santé, ni de sexe et que par-dessus tout, il adore mes filles fontaines. Majesté, je me sens maintenant comme une jeune fille qui entre dans la puberté. Je vous jure, mon mari ne me dit plus rien. J'ai envie de lui dire qu'il apprenne à faire l'amour. Mais vu qu'il m'avait frustrée la première fois, j'ai peur de sa réaction et malheureusement, il risque de me perdre. Voilà l'histoire de Gaël. « J'ai envie de dire tout de suite, qu'est-ce que la femme veut vraiment dans sa vie ? » « Elle veut le beurre, l'agent du beurre. » « Dis quand même, tu es un homme sur le plateau, d'accord ? » « Qu'est-ce que la femme veut réellement dans la vie ? » « L'agent du beurre, il le fera plus quand ? » C'est un peu trop, c'est trop demandé à un moment donné. Et comme je dis, il n'y a pas toujours le dialogue dans le couple et c'est compliqué. C'est très compliqué parce que quand on va venir ici, nous forcer à créer l'université sexuelle, ça devient grave. Parce que quand elle va jusqu'à l'île, j'ai trouvé un petit gars qui me faisait être fifon aussi. Elle n'a pas trouvé, on lui a présenté un petit gars. qui me faisait faire la fontaine. Où c'est la fontaine ? C'est pour se laver. C'est ça qui est compliqué. Fontaine, bon, je vais encore prendre le sujet à arriver à ce niveau. La fontaine, je ne sais pas. Mais c'est... Les femmes encore et encore nous déçoivent. Je disais, mais c'est parce que... Ah, parce que toi, tu crois que vous ne nous décevez pas ? Ce n'est pas ce que je veux dire, mais... De manière maternelle encore, là, on vous prend. Parce que si tu partais voir ta copine pour demander comment tu peux apprendre à ton mari, parce qu'elle pouvait aussi apprendre son mari à faire l'amour. C'est pas seulement à son mari, donc... Les deux, quand elle écrit, elle nous envoie au juin d'un autre que l'homme est nul. Et moi, en tant que homme-là, ça me nerf parce que elle aussi était nul. Parce que sinon... Mais il faut appeler le chien par son nom. Si elle était professionnelle, elle devait apprendre son mari à faire l'amour. Justement, il y a deux, le couple était nul. Alors il fallait que les deux couples entendent pour trouver une personne qui va les gérer, mais elle va être critique. Et elle apprend la faire l'amour. Oh, bon, euh... Sauf que quand elle veut lui en parler, il se braque. Voilà, il se braque. Non, il ne se braque pas. Parce qu'elle, elle a un problème. La fille, il est nulle. La fille ne vient pas comme... Attention. Il est son premier homme. Attention. Donc c'est pas comme ça. Et elle a un problème. Un problème de départ est simple. Ton mari est ton premier amour, premier homme et tout. Oui, justement, elle le dit. Comment tu fais pour savoir qu'il ne sait pas faire l'amour ? Tu as comparé à autre chose. Non, la compagnie. Non, ce n'est pas la compagnie. Ce n'est pas la compagnie. Parce que la compagnie même aurait parlé si elle n'avait pas essayé. Elle ne l'aurait jamais su. Non, non, toi aussi. Comment ça, non ? Non, mais moi, c'est... Trifeng, Trifeng, il faut qu'on se comprenne. Elle précise, Guy, s'il te plaît. Elle précise bien. Moi, si j'ai bien compris l'histoire, elle comparait son mari à partir du moment où elle a essayé, elle est allée avec un autre homme. Non, non, non. Et cet homme-là lui a permis de se redécouvrir. C'est parti d'un débat entre ses copines. Alors, elle n'avait rien à dire pendant que ses copines avaient plein de choses à dire. Et elle s'est sentie petite. Elle s'est dit, peut-être que j'ai des choses à découvrir. Elle ne s'est pas sentie. Le problème, c'est que le besoin de goûter autre chose et tout, en fait... Non, attendez, non. S'il vous plaît, il faut... Je pense que là... Je pense qu'on a peut-être... On ne s'est vraiment pas compris. Elle dit ceci. Voilà. Du retour à la maison, j'ai amicalement ouvert un débat sur le sujet avec mon homme. Et c'est plutôt des invectives que j'ai reçues. Mais restez... Deux jours après, je me suis confié à l'une de mes copines qui m'a conseillé de voir ailleurs si mon mari ne veut pas me satisfaire. D'abord, j'ai eu peur. Mais vite fait, elle m'a appelé un soir et m'a présenté un garçon. Nous avons le même âge et il est mignon, le genre de garçon que toutes les filles aimeraient avoir. Vite fait, j'ai cédé et le gars m'a appris... M'a appris, pardon, à me redécouvrir. J'ai un orgasme intense. Je suis une fille fontaine. Mais son mari s'est fermé. Le problème n'est pas que son mari... Le problème n'est pas que son mari se soit fermé. Le problème de départ, c'est... Pourquoi elle ressent ce besoin maintenant ? Ce n'est pas possible. Non. Je dis, on ne peut pas comparer quelqu'un s'il n'y a pas un élément de comparaison. Non, non. Ça veut dire que... Non, 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 non. Le temps peut permettre à une personne de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout allait bien. Tout allait bien. Est-ce que vous savez que même pour les temps que vous prenez entièrement à part ? Chez toi, moi, je suis moi. Et quelqu'un, chacun ressent ce qu'il ressent. Oui, pendant dix ans, elle ressentait du bon plaisir qu'on le dise. Non. Ce n'est pas parce qu'elle a goûté différemment qu'elle vient dire maintenant que je me couchais. C'est partie d'une discussion entre amis. Justement, c'est partie d'une discussion. Ça veut dire que l'un des problèmes, c'est d'abord ses amitiés. Non, non, non. Non, non. Son premier problème, c'est d'abord ses amis. Son premier problème, ce sont ses amis. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle aura un débat avec ses amis sur des choses qu'elle ne connaît pas, elle va aller les expérimenter ? Non, non, non. Voici ce qui s'est passé entre les mains. Non, mais c'est rire. Elle est revenue. Elle a fait un comeback vers son mari. Elle lui a dit, chérie, il y a un truc que je ne ressens pas. Et le gars, il s'est fermé. Il s'est battu. Mais c'est trop sanguin. Pourquoi il s'est fermé ? Attends, mais c'est clair qu'il se ferme. Elle a dit qu'elle a parlé à son mari, mais elle n'est pas avec lui. C'est clair qu'il se ferme. Attends, attends. Entre nous, entre nous. Entre nous. Ton mari t'épouse. Oui, son mari est nul. Ton mari t'épouse. Il sait que tu es une fille vierge. Tu ne connais rien de la sexualité. Ce que tu connais, c'est ce que vous faites ensemble. Tu sors d'où avec les positions, pieds, pieds sous le frigo. C'est comme une coiffeuse. Aujourd'hui, elle sait faire les racins au fur et à mesure que le temps passe. Elle sait faire les perruques, les greffes et tout et tout. Elle ne va pas rester statique. Elle va pas rester statique. Vous appelez statique. Mais sauf que lui, le mari, disons que... Il se sent bien dans ça. Oui, c'est normal. Et du coup, son ressenti... On n'a qu'à faire un cas, son ressenti. Parce que de toute façon, de toute façon, elle n'a pas expérimenté un autre plaisir que ce que son mari lui a donné. C'était quoi le besoin d'aller essayer de découvrir autre chose, de vouloir absolument découvrir autre chose. Maman, c'est... Non, je ne peux pas encourager. Je ne peux pas encourager. Parce que, d'un, il y a la fidélité, d'eux, il y a même la mauvaise compagnie. Franchement, ce n'est pas une bonne femme. Comment on se dit de la vérité ? Non, c'est pas la femme. Non. Elle n'a qu'à, elle n'a qu'à. S'il te plaît. C'est là, je vais. Alors, Guy Camdem, tu dis... Ça peut aussi être parfois la mauvaise compagnie ou alors les femmes qui, pendant... Pendant qu'elles se retrouvent ensemble, sont en train de parler des sujets qui, peut-être, fustrent celles qui se sentent un peu... Oui, là, on doit parler de la compagnie, mais pas de la rendre directement mauvaise. Parce que, j'ai dit, autrefois, il va y avoir des causeries qui fuient sur de manière automatique l'autre. J'ai pris l'exemple sur une femme qui n'a pas encore enfantée, par exemple, et qui avait d'autres femmes qui ont des enfants. En plein rancre, ce qu'on est, par exemple, chaque femme dit, oh, mon fils, je n'ai pas encore inscrit, mon fils, c'est où mon bébé ? Il a emprunté chez sa maman et tout et tout. Du coup, la fille va se sentir un peu gênée parce qu'elle n'en prend pas encore. Et maintenant, quand je parle de celle-là maintenant, celle qui n'a pas une fille qui vient du village, en fait, une fille qui a connu un seul homme dans sa vie et qu'au milieu de certaines copines, elle écoute certains discours, des fantasmes, et tout cela, elle va même pas, à un moment donné, se dire que son mari lui casse certaines choses. Ou à des fois, j'ai dit, mon mari, ce que mon mari ne fait pas chez moi, est-ce qu'il ne fait pas ça avec d'autres filles à l'extérieur ? Donc, en fait, quand la femme revient dans la maison et parler de ça à son mari, ça fait une vengeance que mes copines ne parlent des choses. Un genre avec le mari, mais toi, tu es de bois. C'est ça un peu et ça peut impacter sur la fille. Et maintenant, le mari doit être un homme humble pour dire, chérie, on t'a parlé de quelle position. C'est des manches. Et c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Attendez, vous croyez que un homme qui sort le matin, il part s'abonner là. Quand il rentre le soir, il a le temps de faire les positions un peu sur le frigo. Ah non, c'est archi. Comment ça? Non, non. Ah, je suis désolé. Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le temps d'aller travailler, de fournir des efforts pour gagner de l'argent et encore être fort aux fesses. Non, sérieux. Oh là là là. Non, sérieux, s'il te plaît. Non, non, attends. Il faut choisir. Où elle veut le mari qui va prendre soin d'elle et lui faire des enfants? Au moins, il fait des enfants. Où elle veut celui qui sera fort aux fesses mais qui ne va rien lui donner? Comment on peut rappeler la chose sur cet âge? Elle faisait d'abord quoi avec les filles pour en arriver là? Ne le disons pas sous le coup des émotions. Il y a des gens qui ont aussi ce genre de jeu des hommes. Il y a aussi plein d'hommes qui quand ils rentrent du travail, ils prennent la dernière avec ses potes. C'est oh, j'ai eu ci, j'ai eu ça. C'est la même chose des deux côtés sincèrement. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il a des potes avec qui ses potes sont avancés. Ça arrive. Ça arrive et c'est comme ça qu'on lui propose des femmes dehors. C'est des choses qui ne peuvent pas changer. C'est des choses que ce monsieur comprennent que sa femme lui a fait carrément une doléance que bébé, je voudrais que nos rapports soient différents. Je voudrais qu'il s'est braqué. Donc, c'est un souci. Ce qu'il a dit tout à l'heure est quand même assez pertinent et ça me rappelle une comédie de Fingoncarla qui disait qu'aller souvent au rond-point le vendredi, vous allez voir des secrètes qui passent. Beaucoup sont des hommes et ces hommes-là meurent parce qu'ils vont passer toute la journée à travailler et tout. Et quand ils rentrent le soir à la maison au lieu de se reposer, la femme m'a dit prends-moi dans la position quand ils m'ont. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est vraiment trouver des excuses. C'est vraiment trouver des excuses. On n'a même pas besoin de dire ça aux hommes. On connaît comment ils font quand ils rentrent le soir. Ceux qui inventent les week-ends les week-ends ailleurs là, franchement. Est-ce que toi, tu penses que cette femme qui dit se redécouvrir autrement parce qu'elle aurait écouté la conversation avec un de copines ? Est-ce que tu penses que cette conversation c'est elle qui a impacté sur sa vie au point où elle se retrouve dans l'infibliité totale et prend des décisions comme ça tout bêtement ? Déjà, je vais dire cette femme elle est même assez courageuse déjà pour reconnaître et réaliser qu'il y a des manquements dans sa vie. Ça veut dire voilà une femme qui s'est mariée vieille jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce que vous ayez goûté aux fruits défendus. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de le manger ou de ne pas le manger. Vous ne pouvez même pas avoir une idée de ce que ça pourrait faire. Je dirais quoi ? Le déclic se produit quand elle entend ses copines raconter et parler de leurs ébats avec leurs amoureux et tout et tout. Elle se dit dans sa petite tête pourquoi est-ce que chez moi c'est différent ? C'est le déclic en fait. Parce que jusqu'à ce qu'elle entend les autres femmes parler de leur sexualité avec leurs partenaires elle ne savait pas que ça se passait autrement que ce qu'elle faisait avec son mari. Quand elle arrive à la maison elle s'ouvre à lui. Voilà chérie je voudrais je voudrais je voudrais le type carrément il n'a pas écouté sa femme. C'est vrai vous allez me dire il ne va pas passer la journée dehors à travailler et puis venir le soir commencer. Non mais je veux dire c'est un plaisir c'est un plaisir physique c'est naturel c'est un désir naturel c'est un besoin naturel qu'il faut satisfaire. Autant lui quand il va avec sa femme il est satisfait à la fin autant il faudrait que sa femme aussi soit satisfaite. Si déjà elle réalise qu'il y a quelque chose qui manque et qu'elle décide d'en parler avec son partenaire dès l'instant où sans lui donner raison je ne lui donne pas raison mais dès l'instant où il refuse de l'écouter il refuse d'établir ce dialogue franque qu'elle recherche c'est déjà en fait il est en train de lui dire tu m'emmerdes avec tes histoires et l'inévitable ne pouvait que se produire malheureusement autour d'elle elle a des copines qui ne sont pas très catholiques elle a cédé à la tentation la curiosité de voir ce que ça fait je lui donne pas raison mais j'essaye de comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là elle est curieuse elle veut savoir ce que ça fait elle veut savoir si ce qu'on dit est vrai justement vous ne pensez pas que sa copine qui au lieu peut-être moi je me dis sa copine qui fait appel à un homme qui place avec la est-ce qu'elle n'aurait pas pu aider cette femme-là autrement en se rapprochant en se rapprochant de son mari essayer d'avoir un dialogue avec elle aurait même procédé totalement différemment heureusement pour elle elle était entourée des copines pas très catholiques qui l'ont plutôt conduite dans un chemin autre parce que d'autres copines auraient peut-être procédé autrement lui demander peut-être d'insister encore et encore auprès de son mari de trouver des voies et moyens de chercher à le séduire d'attirer son attention autrement que d'aller forcément tester avec quelqu'un d'autre c'est pour ça que je dis toujours à tous les hommes si vous ne voulez pas faire entrer le diable dans votre maison apprenez à écouter votre femme c'est-à-dire écouter votre femme est-ce que c'est alors tout ce que la femme dit qui est pertinent parce que il faut aussi regarder la moralité de son mari peut-être que les pratiques qu'elle va proposer non mais attendez moi à la place de son nom s'il vous plaît une personne à la fois pour y permettre vraiment moi à la place de son nom je suis totalement d'accord tu ne peux pas venir me proposer des pratiques que moi-même je ne connais pas on ne sait pas si les pratiques sont bonnes ou pas c'est son mari elle veut établir un dialogue le mari lui il sait que il ne faut faire autrement que ce que nous avons l'habitude de faire excusez-moi le mari devait juste essayer de le dire c'est très normal pourquoi pas mettre aussi en pratique attends lui aussi il a un homme il a envie de s'éteindre lui aussi écoutez bon merci et là Trifane Trifane s'il te plaît est-ce que là aussi on ne doit donc pas accuser l'attitude de l'homme qui n'a pas qui ne s'est pas ouvert au dialogue sinon tu ouvres la porte oui merci on va te permettre Trifane on va te permettre d'accord tu n'es pas d'accord mais sauf que Guy Kandem toi tu es un homme sur ce plateau est-ce que tu penses que cette femme qui dans un premier temps elle a tenté le dialogue avec son mari mais malheureusement le mari n'était pas ouvert au dialogue il n'a pas essayé de comprendre sa femme ou alors il a boté en touche la souffrance je vais dire ça comme ça de sa femme qui pour la première fois apprend qu'il y a des choses nouvelles dans la sexualité est-ce que là aussi on ne condamnerait pas son mari qui n'a pas voulu sauver au dialogue non mais c'est rien condamnable j'ai dit bien le monsieur il s'est braqué mais attends laisse moi dans la place je m'appel il faut qu'on essaye d'amoriser ce plateau je dis on m'étouffe je dis non c'est clair c'est clair que l'homme s'est braqué l'homme s'est braqué pourquoi parce que puisque la femme t'a épousé étant vierge ça veut dire que écouter à l'aise elle est venue même temps parler c'est déjà une très bonne chose c'est vrai et tout donc l'homme avait encore là la possibilité même de rester même dans sa faiblesse dont la femme parle parce que la femme dit qu'il est nul on ne sait pas pourquoi elle le dit mais c'est non parce qu'elle a essayé ailleurs c'est pour ça elle est allée avec son petit pompier c'est pour ça qu'elle dit il y a eu son mari l'homme peut m'apprendre convaincre sa femme en disant que bébé il y a tout pratique là on meurt là-bas donc il n'a même là-bas le pouvoir de dire à la femme que non c'est un truc qui est rouvert même pour s'échapper même pour excuser sa faiblesse mais qu'est-ce qui justement elle a dit il s'est braqué elle n'est pas entrée dans les détails lui au lieu de laisser la femme parler il s'est braqué il a il a vectorisé et oui or l'homme de vrai il a bloqué excusez-moi et la femme dans sa naïveté je le rappelle encore parce que c'est une fille selon ses dix elle n'a connu son mari même au niveau sexuel et maintenant on a invité qu'on blague ah donc si tu te blague là papa ça reste que ma copine soit dans sa montée toi tu massacres les filles avec les systèmes 4-4-2 5-5-4 et si tu vois tu me laisses me coucher comme le plantain comme le tuyau et tape non non là maintenant ça va pousser la fille peut-être à réagir autrement et aller voir ce que tu caches dehors d'accord justement réagir c'est ce qui va se passer là tout de suite il y a Jackie qui va permettre à nos spectateurs de réagir à travers les contacts utiles Jackie retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube à Vori TV Horizon Moving Production et aussi nos contacts WhatsApp au 00 237 699 18 74 40 et 680 70 19 90 effectivement les mêmes contacts qui s'affichent juste en bas de votre écran et voilà on va également comprendre l'attitude de cet homme c'est vrai les hommes sont un peu peut-être chiants une femme t'appelle pour te donner à une autre femme et là il ne se pose pas des questions il ne cherche pas à savoir si elle est mariée ou pas il prend le plaisir de s'envoyer en l'air avec la femme et il lui enseigne même il y a un petit renard qui rôte il ne cherche que ce genre de femme là-bas non moi je ne peux pas on ne sait même pas notre problème c'est pas notre problème parce qu'il n'a fait que ce qu'il fait il veut son plaisir et en même temps en revanche sur les enseignes je te suggère sa copine a aidé sa copine par contre moi depuis vous m'étouffez moi j'ai des choses à dire oui je me sens maintenant étouffée et j'ai des choses à dire parce que je ne suis pas d'accord oui moi aussi je me sens étouffée tu n'es pas d'accord sur quel point je ne suis pas d'accord parce que on est là on se dit elle a raison mais elle n'a nullement raison personne ne lui a donné raison d'avoir trompé son mari même les circonstances atténuantes là je ne pense pas parce que un homme après tout c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire ou pas oui elle a dit je veux découvrir autre chose mais est-ce qu'il est prêt à découvrir ces choses non elle est quand même allée le faire excusez-moi il a ouvert le dialogue j'avais renchéré oui même s'il n'ouvre pas le dialogue c'est son droit à quel moment on va parler parler de mais attendez qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est par rapport à ses pratiques qu'elle veut amener dans son foyer on parle de quelles pratiques justement vous vous attendez bon ça veut dire que en fait non non justement ça veut dire que vous dans votre sexualité vous êtes peut-être épanoui vous acceptez des choses mais sachez que ce n'est pas en fait je vais vous faire comprendre que tout le monde n'est pas dans cette logique il y a des gens pour qui en fait la sexualité c'est comme elle a décrit dans son histoire c'est-à-dire que je vais je me couche mon mari monte sur moi oui c'est basique mais c'est leur vie sexuelle c'est leur vie sexuelle sauf que ça en fait on est deux oui mais on est deux sauf que moi je comprends pourquoi l'homme se braque parce que d'où lui vient cette idée d'où lui vient cette idée d'où lui vient qu'il n'a pas la masse il se marie où il est venu non je parle de sa femme parce qu'étant vierge elle ne connaissait rien elle ne connait que ce que son mari a fait avec elle d'où lui vient donc cette idée de vouloir ramener des trucs et puis c'est normal c'est l'inconnu pour lui qu'est-ce que vous savez de sa religion qu'est-ce que vous savez il y a autant de choses qui peuvent pousser un homme à refuser de s'ouvrir je ne sais pas si il y avait dit oui on peut dire ça comme ça et puis aussi n'oubliez pas que ce n'est pas tout ce qu'on apprend qu'on vit qu'on découvre d'accord je te relance franchement parce que si ce n'est que ça vous avec les amis que là je suis sûr qu'après ils ont parlé des choses vraiment vraiment très sales tu t'es libéré quand même assez tu n'es plus étouffé n'est-ce pas tu t'es libéré d'accord ok et c'est seulement vas-y Guy tu as pris une fille au village elle arrive en ville tu l'achètes le petit téléphone de 3500 qu'on vend tu le remets à ton époux maintenant elle va aller elle va comprendre ah mais avec WhatsApp avec copine ils proviennent à appeler leur soeur partout dans tous les pays avec WhatsApp maintenant je reviens à la maison je dis mais bébé comment j'écoute déjà si pourtant il y a Wazal déjà dit tu te braques tu ne te braques pas maintenant c'est parce que ta femme a vu autre chose et elle veut découvrir et pour ne pas pour que tu te suspect que tu caches autre chose derrière ça tu l'expliques oui c'est humain que bébé tu as d'abord ça parce que l'anglais va venir à un certain moment c'est parce que ça veut dire si le mari ne sait pas n'est pas encore habitué ou bien elle danse à ses 4 années là ou en fait pas de sexe normalement il devait expliquer à la fin que bébé là où il sort là là où je viens c'est donc à partir de là que naissent les problèmes c'est donc à partir de là que naissent les problèmes de presque tout le monde parce qu'en fait on se dit ok j'ai vu tel avec c'est l'envie je ne sais pas comment je vais dire à toi je m'ai vu la femme de parler essayons nous arrêtez il faudrait aussi dire aux gens d'apprendre à vivre avec ce qu'ils ont d'apprendre à apprécier ce qu'ils ont non je suis désolé parce que c'est le fait c'est le fait d'envier ce que ses copines ont vécu qu'elle est allée faire ça attendez si elle divorce aujourd'hui parce qu'elle dit attendez oui mais elle dit mon mari va me perdre si elle divorce aujourd'hui elle va expliquer à sa famille que c'est parce que mon mari il ne m'a pas bien fait l'amour que je suis en train de divorcer on va lui demander donc comment tu sais qu'il ne t'a pas bien fait l'amour parce qu'il t'est épousé il t'est épousé elle va dire quoi donc tu vas expliquer à ta famille que c'est parce que tu as goûté un pompier qui fait mieux que ton mari non mais vous êtes non mais sérieux sérieux je vais recommander à l'ingénieur sans parfois de couper les sons de certaines personnes sur ce plateau parce qu'elle est inarrêtable parfois s'il vous plaît on va se calmer on va se calmer un peu et on va permettre tout de suite d'avoir rapidement l'avis des internautes voilà il y a honoré cette femme avait besoin il y avait des choses en elle qui étaient enfouies c'était serré comme ça étouffé il a juste failli d'une petite aiguille pour qu'elle et son mari ne la laisse pas respirer du tout donc femme fontaine là tout le monde en est adulte on sait ce que c'est c'est qu'elle était étouffée elle était étouffée elle avait besoin de ça j'explique ça non écoutez femme fontaine on sait ce que c'est une femme fontaine c'est qui femme fontaine non non ok on va expliquer ça je sais pas s'il y a des enfants qui nous suivent et tout voilà voilà j'ai expliqué ça un peu franchement femme fontaine en fait c'est juste une femme qui a un plaisir sexuel intense voilà qui crée des fontaines non qui crée vraiment des fontaines à la limite quand on dit femme fontaine je pense que c'est un peu comme on dit qu'un homme éjacule c'est un peu comme l'éjaculation de la femme et ça se manifeste par des jets je sais pas si c'est elle a l'impression elle a l'impression de dos elle a l'impression qu'on va continuer s'il vous plaît on va continuer donc oui il y a Blanchia grâce abondante qui dit allez jusqu'à coucher avec le gars parce que tu veux découvrir tu pouvais plutôt en parler à ton mari un peu un peu dégueulasse voilà bon elle a essayé d'en parler à son mari et le mari n'a pas le mari n'a pas c'est un peu flanchant voilà il y a aussi Romual Akam et Balé qui dit ma chérie tu te moques de toi-même si tu aimes ton mari fais lui connaître le vrai amour mais tu as péché t'as accouché avec un autre homme en même temps le corps c'est indigne va donc épouser ce beau gars-là et laisse l'homme de trouver tranquille ça c'est Romual qui le dit il y a aussi Ngeku Jean-Pierre qui dit elles sont nombreuses comme ça sous les toits des hommes et enfin il y a Enyom qui dit ton mari te suit actuellement tu as commis l'adultère au lieu de l'avouer tu viens raconter les bêtises et voûte voilà c'est Enyom qui le dit c'est vrai qu'il y a plusieurs oui justement ils sont toujours nombreux ils sont très nombreux comme ça qui envoient qui envoient et qui continuent qui continuent même après l'émission sur la télé vous allez continuer vous comptiez d'ailleurs à nous suivre sur les différentes plateformes que Jackie j'allais dire que Jessica bon ça me trouve dans la tête comme ça que Jackie nous a donné on va toujours les afficher en bas de vos écrans donc voilà on comprend il y a des internautes qui tirent véritablement à bas de réel sur cette femme et ça me rappelle Stéphanie elle a dit quelque chose de très pertinente dans l'une des émissions ici sur le plateau une fois elle a dit nous jugeons peut-être ces gens-là parce qu'on ne les a pas sur le plateau et je pense peut-être on va créer une rubrique qui va les recevoir sur ce plateau et peut-être on aura une autre façon de voir les choses je me dis cette femme elle a véritablement un problème moi je me trouve je dis que c'est une femme qui est très courageuse à voir un problème comme ça et le dire essayer d'ailleurs d'abord d'en parler avec son mari et qu'il ne l'écoute pas et puis elle ne s'arrête pas là même si elle est allée déjà d'ailleurs essayer elle veut peut-être que son mari elle le met c'est une mise en garde selon moi parce qu'elle dit à son mari si tu ne changes pas tu risques de me perdre combien de femmes sont-elles qui peuvent avoir le courage de dire à leur homme cela est-ce qu'elle ne veut pas que son homme change ce que j'ai bien envie de lui dire c'est de mettre déjà un terme à cette relation avec ce petit pompier là parce que ça va lui apporter rien de bon de couper les ponts avec de telles copines parce qu'une copine qui sait que tu es mariée et qui s'en va te présenter un gars c'est pas une copine à recommander qu'elle coupe les ponts avec ces copines là qu'elle rentre dans son foyer et qu'elle se concentre sur son mari parce que ce que peut-être pour l'instant peut-être son mari n'est pas très coopératif qu'elle prenne son mal en patience et qu'elle décide d'y aller doucement doucement étape par étape pied par pied et je suis sûre qu'elle va finir par y arriver parce que c'est vrai on a dit le type l'a rabrouée peut-être elle a fait elle a essayé une fois seulement dès que le type a dit elle a dit ok quand j'ai commencé il a dit que c'était pour elle un bon prétexte pour aller ça veut dire que si elle est allée aussi facilement parce que quand une copine t'appelle pour te présenter un gars ça veut dire qu'elle-même c'est ce qu'elle a l'habitude de faire c'est ce qu'elles ont l'habitude de faire et puis on a juste trouvé maintenant là un moyen pour essayer maintenant de les avoir de leur côté donc elle met un thème à ses relations avec ces filles-là parce que c'est pas des filles recommandables d'accord ça se comprend il faut mettre un thème mais entre temps il faut qu'on se pose aussi la question et on est dans l'émission en toute sincérité est-ce que vous ne pensez pas sérieusement que c'est vrai que le problème de sexe apporte le problème de sexe est un problème à prendre très au sérieux dans un ménage Stéphanie mais le sexe c'est quelque chose qui emmène la plupart des fois les gens devant le juge c'est pas de la rigolade on pense à la légère on va accuser ses copines on va accuser nanani nanana mais je crois qu'au très fond elle avait besoin je dis ça parlait déjà en elle alors sincèrement venir découvrir qu'elle est capable de s'envoyer en l'air et de faire des litres d'eau et que son mari n'arrive pas à lui procurer c'est parce que quand elle vient le voir à la base c'est pour que lui il lui fasse pour qu'ils essaient de voir si ça peut être différent on est un couple on est deux personnes entièrement à part donc on n'est pas des siamois c'est des siamois si tu penses forcément l'autre ressent donc du coup elle a besoin de quelque chose parce qu'il ne faut pas qu'on le fasse parce que c'est une femme si ça avait été un amour vous savez comment les hommes réagissent quand un homme a déjà dit qu'il veut ça et que toi tu ne fais pas comme il veut l'ascension suit donc je voudrais je souhaiterais qu'on la comprenne et effectivement comme Aimée a dit qu'elle arrête de ses copinages mais à la base les copines avec qui elle a discuté avant celle qui allait lui présenter le mec je crois qu'elle causait ce moment naïvement elles ont discuté c'est comme entre copines on se retrouve moi mon gars quand il me touche et il y a une qui est muette on ne sait pas pourquoi elle est muette peut-être parce qu'elle est surprise de se rendre compte qu'à elle on ne fait pas ce qu'on fait aux autres mais on ne connaît pas mais généralement entre copines et ça justement c'est des choses qui se disent le plus régulièrement est-ce que Trifane il t'est arrivé toi personnellement d'avoir un tel sujet entre tes copines oui il m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de sujet avec mes copines c'est vrai qu'on en rigole souvent mais ce que je veux aussi dire c'est que sa copine aurait peut-être procédé différemment que ça n'aurait pas apporté autant de problèmes je pense que sa copine aurait aussi pu lui dire ok Google est là comme on a l'habitude de dire Google est là va te cultiver et tout à elle elle aurait pu apprendre des choses qu'elle aurait essayé au fur et à mesure d'inclure dans son son ménage pas forcément par rapport pas forcément que c'est l'homme qui doit faire mais même la femme puisque en fait quand on parle de sexualité il n'y a pas que l'homme je suppose que dans ce qu'on lui a dit on lui a aussi dit que la femme fait des choses ces choses-là est-ce qu'elle a essayé de savoir ce que c'était mais maintenant elle devait comprendre que moi je dois d'abord savoir ce que moi en tant que femme je dois faire comment peut-être donner du plaisir à mon mari c'est ensemble qu'il doit voir non 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 parce que si son mari est réfracté la meilleure façon aussi de l'amener c'est de lui montrer que doucement je peux te faire des choses que tu ne connaissais pas mais qui te font du bien qui te font plaisir justement qui découvrent on a des historiques on a des historiques Google on a des historiques Google je te montre mon historique tu vois que j'ai fait des recherches toi même tu lis que bon quand on veut faire plaisir un homme on lit comme ça il ne croit pas bien sûr d'accord ça revient au même ça revient au même voilà merci 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 on est en train d'arriver déjà pratiquement à la fin de l'émission et très rapidement on va faire un tour de table Guy on est devant elle s'appelle elle a donné son nom tout à l'heure Gaëlle on est devant Gaëlle tu vas t'apprécier à Gaëlle en toute sincérité à Gaëlle qu'est-ce que tu dis ? à Gaëlle je dis ma très chère Gaëlle tu n'as pas le tort de vouloir trouver de vouloir atteindre l'orgasme c'est quelque chose de naturel chacun vouloir atteindre l'orgasme toutes les femmes dehors quand je découvre un truc qui est nouveau et qui est beau chacun en profite que tu puisses tout un quartier que tu puisses des fontaines dans le monde entier quand je trouve du plaisir c'est... donc ce que je veux dire c'est que c'est pour conseiller beaucoup d'hommes je laisse d'abord Gaëlle en dehors quand vous avez votre petit repose essayez de l'écouter quand elle vient vers vous en l'écoutant vous évitez beaucoup de choses parce que ici on est sûr il faut aller sur Google elle peut aller sur Google elle devient la mastubatrice internationale parce que Google quand tu as tapé là sur Google on t'en salle beaucoup de gens à ma chérie l'autre c'est les bâtons qui vivent l'autre c'est les machines tu vas vraiment aller télétrocuter le sexe blanc donc le mieux cher garçon c'est d'écouter votre épouse vous discutez si tu sais même qu'on tient nul il va pas te former il va aller se former il va aller se former il va aller se former parce que les bâtons qui se font c'est toujours aimer Vigie aimer Vigie ton mot de fin tu t'adresses en tout sincerité à Gaëlle Gaëlle met un thème à cette relation avec le petit pompier comme je l'ai dit tout à l'heure qu'elle arrête tout compteur avec ses copines et qu'elle se concentre sur son mari parce que c'est qui est sûr quand son mari va découvrir son infidélité et qu'il va la lâcher je ne pense pas que le petit pompier sera là pour s'occuper d'elle encore parce qu'il y a des gars qui rôdent on les connait ils sont comme des renards de surface ils ne cherchent que ce genre de femme je vais dire fragile pour pouvoir abuser d'elle et en faire ce qu'il veut et après commence le chantage et tout et tout s'il n'a même pas déjà commencé parce qu'on sait comment ils font ils enregistrent des vidéos et après c'est genre tu n'es plus jamais tranquille chez toi parce que le gars va commencer à te faire chanter je veux l'argent je veux si si tu ne viens pas avec moi et puis comment ça te passe à ses amis et tout donc qu'elle sorte de cet engrenage là et qu'elle se concentre sur son mari et sur ses enfants merci ça c'est le coeur d'une femme qui parle de maman alors Trifane moi ce que je vais dire à Gaëlle c'est que il n'y a pas que le sexe dans le mariage ou dans la vie vraiment je ne suis pas en train de minimiser l'importance du sexe dans une relation mais je veux te dire que tu ne vas pas te baser sur ce détail en fait pour dire que ton mari va te perdre non vraiment reviens à la raison on ne enfin je veux dire c'est c'est pas une situation qui pourrait quand même arriver à un divorce donc reviens à de bons sentiments recadre-toi consacre-toi ton mari à ton foyer et tout parce que tiens-toi bien le pompier je ne suis pas sûr que si ton mari te lâche qu'il pourrait même te donner un mille francs pour t'entretenir on connait les pompiers là ils sont seulement faux fesses c'est tout justement merci merci Tiffan alors Stéphanie rapidement ton mot de fin en toute sincérité à Gaëlle c'est vrai quoi avec ton joli souris que tu affiches toujours écoute Gaëlle moi je te kiffe parce que tu es déjà honnête tu as le courage d'aller voir ton mari et de lui dire qu'il y a ça qui me dérange ça veut dire que tu es quelqu'un de vrai mais malheureusement aussi la relation extra-conjugale que tu entretiens dehors peut avoir des déconvenus donc du coup reviens essaie parce que nous comme on dit qu'on est bantou on nous conseille toujours de revenir un peu doucement même comme nos hommes sont un peu machos reviens un peu doucement vers lui et réessaie encore bah s'il ne comprend pas sérieux moi je vais te donner mon frère ce sera tant pis pour lui donc voilà voilà merci merci à vous merci Guy d'être passé encore dans cette émission merci à Trifane Stéphanie merci à Tata Mimi la femme de Aladji sur le plateau merci chers téléspectateurs on ne va pas se quitter sans dire un gros bravo un gros merci à tous ces hommes qui sont derrière la machine vous ne les voyez pas mais ils travaillent ils coulent des cieux il y a Elvis Bobda il y a Henri Epport il y a Romario il y a la très belle c'est elle qui a su le son et l'ercice là toute souriante Adama vraiment il y a toute une équipe derrière Mathéa qui a fait le make-up plein il y a des stagères Pelagie Victor voilà jusqu'à jusqu'à Cédric qu'on ne va pas oublier également donc vous comprenez c'est une grosse machine qui est derrière pour vous faire vivre une telle émotion ici devant nous nous sommes juste une petite poignée de l'équipe et il y a également vous à la maison vraiment sans vous nous ne sommes rien on va continuer de dire bravo merci merci de grandir en nombre vous êtes des millions à nous suivre et nos adresses sont là affichées en bas d'écran continuez à nous laisser des commentaires on va les suivre et surtout dites-nous ce qu'il faut faire pour améliorer pour améliorer Sous-titrage FR ?